Yo shmup, vous imaginez que je vous avais à peu près fait tout voir, mais en fait non, il y a encore nombreux trucs à explorer. J'ai quasiment fini le pan arcade à 98% on va dire. Et effectivement je m'attaque aux autres shmups qui existent sur les autres machines, à savoir le pc, les consoles et puis les différents micro ordinateurs qu'on a eu depuis les 80's. Et croyez moi ça fait du boulot. Enfin si on m'avait dit qu'un jour je serais un cafard dans un shmup, comment dire, j'aurais du de mal à y croire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fonce dans ce titre qui s'appelle Radical, Roach, Infinity. Et je ne vous ai pas menti, je suis un cafard, et un cafard super vénère. How to play ? Ah bon on va voir ça tout de suite. Craché. Alors. Alors. Oui, je suis un cafard qui peut se radicaliser, méfiez-vous. Je peux me téléporter aussi, créer des trous noirs. Alors, si on joue à deux, puisqu'il n'y a pas vraiment sélection qui est proposée, il y a du friendly fire aussi, il faut y penser. Ça peut rajouter au fun comme à la tristesse, on va dire. Allez zoop, on va tester ce truc. Ça, c'est moi et je suis un cafard, cafard d'espace même, je vais y rajouter. Qu'est-ce que je peux faire en tant que cafard d'espace ? Je peux shooter ! Alors, quand je vous disais qu'il y avait des familiarités avec Freedom Fingers, effectivement. Il y a une petite chose avec laquelle il faut faire gaffe, c'est qu'effectivement, on m'a dit, plus tu tires, moins ton tir va loin. Et ça a une importance. Je peux tirer très vite et à très courte distance, pas très vite. De manière répétée. Oh, un trou noir. Je suis passé dans le trou noir. Mon tir, c'est drastiquement raccourci. Parce que j'ai trop tiré. Le jeu vous invite vraiment à faire des tirs précis. Allez, je l'ai senti celui-là, je l'ai senti. Alors, il y a un truc plutôt rigolo, c'est qu'ils y sont, allez, sur les vibrations dans la manette. Et là, j'ai la manette qui est en mode... Sur une échelle de tremblement de terre, elle serait à 7. J'ai appuyé sur une touche, j'ai déclenché un bonus que je ne sais absolument pas lequel. Et apparemment, c'est sympa, parce que ça a ralenti tout le monde. Ça fait une espèce de bouteillement, là, tout le temps. Il faut que je ramasse le débris, apparemment, qu'ils peuvent me servir à quelque chose. Et puis, j'interprète le jeu. C'est un chmup, hein, les gars. On va pas s'inventer où les filles de pieds, là où il n'y en a pas. Même ramasser les bonus, c'est un poil pour lui. Regardez, il a des formations de trou noir. C'était bien. Alors, les tirs suivent le trou noir ou je les plante dessus aussi ? Il faut que j'essaye, je veux pas mourir, il y a haut. Ah, ouais, 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 ils suivent. Et en fait, ça a ralenti ou sans accérir des choses. Tout ne reste pas intègre dans cette dimension bien bizarre du trou noir. C'est n'importe quoi. Je vais m'éloigner parce que c'est pas cool. En tout cas, s'il y a des gens qui écoutent la musique de votre jeu à côté, il va se poser des questions et dire, c'est quoi ce truc ? On va essayer de reprendre avec un petit peu plus de discernement. Donc, si je tire pas beaucoup, je peux tirer très loin. Je peux passer quasiment tous les troncs. Si je tire beaucoup, ma portée se réduit. Ça, c'est un truc essentiel à se mettre dans le cachou. Oui, le cachou, ce truc que vous avez dans la boîte fanienne et que vous prétendez utiliser pour des choses dites intelligentes. Vous n'avez aucune crédibilité vous non plus. Bon, ça ne gagne pas vraiment de bonus. Par contre, tu fais déçu quand on fait l'effort de... De retenir ses tirs et de viser à bon escient. Ça n'est pas si rentable que ça. C'est très couillon en tout cas. Et c'est vrai que les graphismes qui font penser inexorablement à Freedom Fingers rajoutent une couche dans le côté bien cartoon, bien... Je me prends pas au sérieux. Gardez en tête que ça ne sert à rien d'appuyer tout le temps sur cette gâchette puisque on perd de la portée et de la portée perdue. Ce sont des ennemis au fond de l'écran qui vous narguent en rigolant. ... Calme-en-nous. Deux secondes. Ah, j'ai fait toucher. J'ai fait péter sur la fusée tout seul. Ah, je trouve l'item pour récupérer de la vie parce que ça va très très mal se passer. Ce fut beau. Ce fut magnifique. Alors, est-ce que je peux passer et récupérer ça, ça serait bien. La musique, la musique, c'est terrible. Bon, niveau diversité, c'est pas ça. Allez, on a... Ouais, quoi. Un, deux, trois ennemis différents depuis qu'on a lancé le jeu, là. C'est un peu le tristouille. Ha, 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 ha. Qu'est-ce que ça va être, ça doit être ? Le truc qu'on m'aspirait un peu le détail. Bon, là, j'ai à peu près compris ce qu'il fallait flinguer. Ces tourelles ne vont pas passer un gros quart d'heure. ou alors elles vont vraiment beaucoup de chance. Une de moins sur ma liste d'achats de Noël. Ça s'énerve au milieu, j'ai l'impression. Un petit peu, hein. Et ça y est, ça s'énerve. Oui, je bouge pas, je suis bien. QUOI ? Eh les mecs, les hitbox, faites les moins grosses quand même. C'est pas tout le bestio. On n'est plus dans les années 90. Wadzor a rendu... On y retourne. Hard Rock. Ooh ! Oh ! Part 2 ... C'estyal d'abrivant Cathy ! Je peux pas trop vite. Oh ! Cela ! D'abrivant tactile. Alors le fait de passer dans les trous noirs, de ce que je comprends, ça me fait un nuke. Oui un nuke, ça annule tous les ennemis présents à l'écran. Est-ce que c'est utile tout de suite ? Non pas tant. Alors pour les gens qui ne pourraient toujours pas piger le fonctionnement, comme quoi ça marche avec la jauge qui est tout en haut à gauche pour savoir si je peux traverser tout l'écran avec mon tir ou si au contraire j'abuse et... Je vais voir qu'un petit gars a un problème. C'est trop bizarre. Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Ouille, aïe, aïe ! le jeu dans sa base est pas foncièrement mauvais c'est plutôt amusant maintenant ce qu'on lui demande c'est essayer de trouver un moyen de pas trop se répéter ça c'est assez sur le bon terme les joueurs risquent de perdre l'accroche ça serait dommage mais pour l'instant c'est plutôt drôle ah zut alors les secousses d'écran plus le fait de devoir viser quand même pour pouvoir atteindre ses objectifs c'est un peu pénible parce que voilà des fois on se met sous les bastos parce que il y a juste les vibrations de l'écran qui sont super casse bonbon on a vu c'est un laser on en a déjà vu d'autres ça c'est bien alors je suis obligé d'arrêter de tirer carrément régulièrement oh putain c'est un hitbox tout pourri eh monsieur les devs arrêtez de faire des hitbox aussi grosses en 2021 ça n'existe plus ça n'a plus de crédibilité en plus je rajoute j'ai beaucoup plus de masse carrément ce qui n'aide pas à argumenter contre cette cochonnerie de hitbox tout pourri quoi c'est pas clinique mais je tire dans quoi là les gars les gars je tire dans quoi faut me dire faut m'indiquer faut m'indiquer faut me donner des des hints des indications que ça clignote en blanc quand je le touche par exemple dans le truc derrière ah ouais bon alors tout est mieux là ça me semble plus de vie et j'ai déclenché mon ultrabble time qui ne fait absolument aucun essai sur ce boss et je suis content franchement franchement les gars rajouter quelque chose qui clignote pour faire voir qu'on touche le boss ou pas j'ai aucune indication là je sais pas donc quoi dire c'est tout rouge au milieu ça me fait rien il rigole je te chatouille le gars je te chatouille ah pas d'un millimètre on va y rester on est quel jour aujourd'hui et lundi je serai encore là sûrement les gars, amenez-moi de quoi manger et de quoi boire c'est important, je compte sur vous oui j'avais pas vu cette touche, c'est une gâchette, la gâchette gauche pourrait être précise que je viens d'utiliser sournoisement et sans attendre de résultats et apparemment c'est bien le truc derrière qui se fait plein gagner mais comment je passe derrière moi ? je la pose la question j'attends que mon truc soit rechargé à fond ok c'est fait et maintenant ça passe pas à travers j'attends que ça s'ouvre, ok mais ça s'ouvre pas ou qu'il est pas content, ou qu'il est pas crottable, qu'il est tout coulère ouh c'est comme ça qu'on dit non méchant vaisseau là je donne un truc pour savoir si je fais quelque chose ou si je te demande de nougat parce que ça fait combien de jours qu'on y est ? ah on est déjà samedi, ah lala de gens se lèvent qui m'a importé des croissants tout est, des croissants je les connais pas, c'est important il faut que je sois, eh oui, deux sucres peut-être deux j'en prends deux, vraiment c'est un on s'en fout, ouais je meubles truc minable, tu veux bien crever ? c'est pour l'instant que j'écoutais la musique hein et c'était un truc enfin la musique et le fait de devoir avoir un Walkman de cette taille là j'ai vu à bout pourtant si ça continue quitte à me prendre mes bassos et euh et euh j'ai vu à bout pourtant si ça continue la fatigue n'est pas vous avez bien vu que je suis en train de le pourrir le gars ah c'est pas en tirant là dedans que ça va changer grand chose ça c'est juste un obstacle ça va empêcher mes tirs de parvenir alors qu'ils font même pas tous l'écran si j'en fais trop bon les amis les enfants envoyez moi des mails rejoignez moi sur le discord faites quelque chose occupez moi je m'ennuie oui je suis la turpitude de monsieur K je suis son désespoir je suis ces instants que l'on regrette sur son lit de mort en disant au moins deux minutes avant mon dernier soupir si je ne les avais pas cramé dans ce jeu ça ça cote mieux c'est déjà que je ne peux pas penser ça je pense mieux faut crier pas avec ça les gars j'en aurai peut-être besoin bientôt plus près je peux pas je suis surtout museau là ah vache shawarma alors la bonne nouvelle c'est que si je reprends un impact je crois que je crève mais euh le truc mieux ce sera qu'il crève lui quoi parce qu'on voit bien que pour l'instant on est bloqué dans une loupe éternelle interpemporelle entre la 27ème et la 43ème dimension et on ne fait que faire la même chose on sent même on sent merde le déshistoire est là alors il y a une petite euh il y a un espèce de néon bleu là que j'ai remarqué oh putain c'était ça il fallait shooter le néon bleu pour l'énerver et puis ça peut attirer n'importe comment et là la fête peut commencer alors les tremblements de l'écran qu'on peut réduire dans les options c'était peut-être pas un détail à négliger parce que j'en prends vraiment plein la figure là et bien heureusement que j'ai pas compris le boss du premier coup j'ai ce néon qu'on avait oublié tout en bas à gauche à droite qui nous a fait durer le plaisir vachement longtemps parce que honnêtement il y a de l'idée il y a de l'idée qui peut être marrant on verra pour l'instant c'est une préversion bientôt des nouvelles de Radical Roach sûrement on le verra plus tard playlist playlist bouton d'abonnement et on y va les gars au revoir au revoir avec OK au revoir je